Chers amis, bonjour ! Bienvenue sur le podcast Petits Sous, Gros Sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mais chers amis, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant, mais c'est quoi cet avant dont je parle aujourd'hui. C'est avant que j'affirme mes convictions. C'est avant que je rentre sur le marché du travail et que je touche des revenus. C'est avant qu'il y ait eu des crises financières et que le monde s'en est aperçu des dérives et que la finance a commencé à se moraliser. Sans plus attendre, je vous propose comme sujet du jour, c'est concilier mes principes avec le placement de mon argent tout en ayant une éthique sur la conduite des affaires du monde. J'étais bien dans ma peau lorsque j'étais étudiant. C'était facile. J'étais fauché. Sans un sous en poche, je n'avais aucun problème de conscience. J'avais qu'une seule conviction, repasser à zéro dans mon compte bancaire. Ma boussole financière était de comparer le prix du paquet de pâtes ou de steak avec le prix, bien sûr, d'un kebab. Me voilà avec un budget mensuel, des entrées régulières et surtout des migraines pour les sorties sur mon compte bancaire. Me voilà aujourd'hui vegan, écolo, frugal, consommateur solidaire, consommateur de produits cachers, halal, soucieux de mon empreinte carbone. Je suis également vigilant sur le travail des enfants dans le monde. Je suis aussi l'avocat de l'égalité salariale homme-femme, adepte des produits de seconde main, refusant la maltraitance animale, écurée par les super bonus des traders ou des patrons du CAC 40, rejetant l'épargne avec intérêt. Avec tous ces principes et toutes ces convictions, comment placer mon argent ? Quelles garanties m'offrent les banques actuelles sur les placements de mon épargne ? Comment investir sans culpabiliser ? Où trouver des placements éthiques conformes avec mes principes, avec mes convictions ? Quelles alternatives sont offertes aujourd'hui si je ne veux pas placer mon argent dans une banque conventionnelle ? Quels sont les labels qui garantissent un placement en accord avec mes convictions ? Peut-on combiner placement et conviction ? Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on est obligé d'avaler des couleuvres justement pour fructifier son argent ? Est-ce que je peux accuser les boomers de tous pourris ? Est-ce qu'on doit abandonner ces convictions à l'autel de la finance mondiale, de la finance actuelle ? Comment faire face à ces propres contradictions ? Quelle est le coût de l'inaction, de ne rien faire ? Comment éviter d'être victime de halal washing, de cashier washing, de green washing, de tout ce qui précède en fait mes convictions ? Rajouter justement de l'adverbe en fait washing plus tard. Quelle est mon moi dans la finance actuelle ? Ce que je vous propose c'est de revenir en fait à la première question, c'est comment placer mon argent avec mes convictions tout en ayant conscience de la marche des affaires du monde actuel. Avant tout, il faut, mais je vous le recommande vivement avant tout, il faut cartographier tes convictions. Il faut cartographier ses convictions. Comment est-ce qu'on se définit aujourd'hui ? Est-ce qu'on est vegan ? Est-ce qu'on est écolo ? Est-ce qu'on est frugal ? Est-ce qu'on est rasta ? Est-ce qu'on est musulman pratiquant ? Est-ce qu'on est catholique pratiquant ? Est-ce qu'on est fan ou adepte du commerce équitable ? Est-ce qu'il faut avoir une cartographie de ses principes et de ses convictions et de savoir sur quoi on est capable de transiger ? C'est important de définir son personnalité, en fait sa personne habité ou meublé en fait de toutes ses convictions. C'est important de savoir d'abord qui on est dans la marche du monde avant de vouloir faire en fait les placements. Et aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que les banques ou la finance conventionnelle, la finance classique, est-ce que cette finance m'offre des garanties aujourd'hui quand je vais placer mon argent ? C'est une question cruciale en fait aujourd'hui qu'on doit se poser. Ce qu'il faut savoir c'est que la finance, comme je l'ai rappelé dans des précédents épisodes, la finance s'est détachée de la morale depuis deux siècles. Avec la crise en fait de 2008, il y a des mouvements, il y a des appels d'économistes et de banquiers qui font appel à une moralisation de la finance. Et c'est un mouvement en fait qui est en marche et cela se traduit concrètement aujourd'hui par des labels qui existent et ces labels permettent justement selon le type de placement de savoir si c'est des placements qui sont des placements catégorisés dans la place ou dans la catégorie, dans la classe des financements ou des finances éthiques. Aujourd'hui, on retrouve une quinzaine de labels qui coiffent en fait les placements, qui coiffent en fait l'épargne ou qui coiffent les investissements sur le marché et je vais vous en citer quelques-uns des plus célèbres. On a le label ISR qui veut dire investissement socialement responsable. On a le label Finançol, on a le label TEEC, le label CUS, le label NEF, le label RSE, Responsabilité sociale et solidaire, le label IFG qui couvre aujourd'hui en fait un label de financement islamique éthique. On a le label SRB, on a le label FIP, on a le label 2AOIF, le label Greenfin, le label Sharia Supervisory Board, le label Nordixual, le label IFSB. Donc, tous ces labels côtoient aussi d'autres labels qui sont liés aux produits commerciaux et il ne faut surtout pas confondre ces labels qui coiffent en fait les fonds et l'épargne. Et aux côtés de ces labels, il y a des labels qui sont des labels qui sont liés aux produits commerciaux, qui sont vendus aux produits physiques, à savoir le label Fair4Life, Bicorp, le label AB, Halal, Taïb, Max Evlar, l'artisanat du monde, OU pour les produits KACHER, CRC ou KFR ou tout simplement des labels en fait qui vont par exemple en fait s'enorgueillir en fait de proposer des produits biologiques, des produits de commerce équitable, des produits qui respectent en fait le travail et le non-travaillant en fait des enfants. Et ces labels, attention à ne pas confondre ces labels-là avec les labels aujourd'hui en fait qui coiffent l'épargne, qui coiffent la finance, qui coiffent la finance. Maintenant, comment investir sans culpabiliser ou trouver des placements éthiques et quelles alternatives offrent aujourd'hui en fait l'épargne financière qui est labellisée, qui est éthique ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit donc vous développez votre culture sur la détection des produits éthiques et vous allez investir par l'achat de titres des sociétés qui sont cotées ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous dire voilà, moi je suis vegan, je suis écolo, je suis rasta, je suis frugal, je suis consommateur de finance, consommateur plutôt de produits équitables. Dans ce cas-là, je vais lister, je vais faire un travail de recensement des sociétés qui sont dans le domaine et qui produisent en fait des produits dans ces domaines-là et je vais par exemple acheter des actions ou acheter des obligations pour investir dans ces sociétés qui ont des produits qui sont labellisés. Maintenant, ça c'est la première approche. Il y a une deuxième approche, c'est de se dire je vais identifier des fonds, des titres financiers auxquels je peux investir mais je vais m'assurer que ces titres financiers sont labellisés ISR, sont labellisés ESG, sont labellisés TEC, sont labellisés Charia Supervisory Board. Donc ça, cette approche-là, c'est une approche que vous pouvez aussi avoir et vous pouvez rechercher. En ce moment, il y a pas mal de fintech, il y a pas mal de banques. À chaque fois que vous avez un document qui s'appelle le DIC, un document d'information contractuel, c'est un document qui vous dit que votre argent, votre épargne, votre investissement comporte ce label. Et en général, ces labels sont détenus par des organismes indépendants qui définissent un cahier de charge et qui définissent des critères qui sont très clairs. Donc vous pouvez faire ce travail de recherche et vous dire par rapport à mes convictions, je souhaiterais faire des placements dans ces domaines-là. Ou par rapport justement aux produits que j'achète, bien sûr, je retrouve en fait dans la fiche d'information ces financements. Maintenant, est-ce que ces labels garantissent que les placements sont des placements éthiques ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces labels ont des critères. Et à vous de faire ce travail, d'aller lire le cahier des charges de ces labels-là. Et il faut faire extrêmement attention parce qu'une épargne ou un investissement éthique ne veut pas forcément dire que c'est un investissement qui propose des rendements. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un investissement qui est diversifié. Donc, il faut être vigilant à savoir que quand vous avez comme boussole, comme curseur, donc l'éthique et que vous voulez absolument coller vos convictions avec l'épargne, avec l'investissement de votre argent, il faut savoir que le critère premier, c'est d'abord de vous retrouver avec des fonds, avec des actions, avec des placements en accord avec vos convictions. Mais, bien sûr, je comprends la démarche derrière de lier vos convictions avec des indicateurs d'efficacité, des indicateurs qui proposent en fait du rendement. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, mettre votre argent en compte, vous allez investir dans des produits labellisés, ces produits labellisés n'offrent pas forcément des retours sur investissement, n'offrent pas forcément des garanties parce qu'il faut savoir que tout placement compense en fait une part du risque. Donc, il faut aujourd'hui savoir que quand vous allez mettre en place des investissements dans ces domaines-là, il faut vous poser la question, est-ce que vous pouvez aujourd'hui combiner placement et conviction ou placement et principe ? Cela est possible, mais ça relève en fait d'une ingénierie financière et patrimoine. Et cela relève d'une ingénierie financière et patrimoine, ça veut dire que vous devez absolument faire appel à un spécialiste, à un expert en gestion de patrimoine, à un spécialiste de l'épargne, donc un conseiller en investissement financier, justement pour vous aiguiller, pour vous permettre aujourd'hui non seulement d'investir avec vos propres convictions, mais aussi de vous assurer que votre portefeuille d'investissement, c'est un portefeuille qui vise en fait des rendements, qui vise en fait à atteindre une certaine diversification. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, le fait qu'on ait des convictions, qu'on mange par exemple cachère, halal, qu'on veut s'habiller vegan, qu'on veut être absolument dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que ça veut dire qu'on doit avaler des couleurs ? Ah ben non, il ne faut pas forcément avaler des couleurs. Ce qui est important, c'est de clarifier ses objectifs dès le départ. Voilà, se dire voilà, qu'est-ce que je vise ? Est-ce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire des rendements à deux chiffres ou simplement allier, conjuguer mes convictions, convictions avec les objectifs de rendement que je peux avoir. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas être dans le jugement. On a tendance à se dire, les boomers, la génération de boomers, c'était tous des pourris, ne pensait qu'au fric. Il ne faut pas avoir le jugement facile parce que là, vous êtes en train de juger le monde d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle souvent de l'anachronisme. Et ce propre légique, avec son propre fonctionnement, donc forcément, il y a des choses. Aujourd'hui, avec les yeux, avec le recul, avec les études d'impact qui ont été réalisées, on se rend compte qu'il y a des investissements qu'on a faits hier qui étaient totalement néfastes, mais ça a permis au monde de se transformer. Ça pose la question de savoir est-ce qu'on doit abandonner ses convictions à la hauteur de la finance ? Non, parce qu'aujourd'hui, même la finance conventionnelle est en train de se transformer à coup de crise, la crise de 2008, à coup de tensions dans le monde, à coup de COP21, de COP26, à coup de réunions, à coup d'une prise de conscience mondiale. On se retrouve aujourd'hui avec une finance qui se transforme, avec un accroissement de la finance éthique qui détient une proportion importante. On l'a vu dans des précédents épisodes. On a vu la grande famille de la finance éthique, aujourd'hui, qui propose des finances qui sont labellisées ISR ou ASG. On a vu la finance islamique qui fait partie de la famille de la finance éthique. Donc, aujourd'hui, comment on peut faire face nous-mêmes à nos propres contradictions ? Ce qui est important, c'est que nous avons nous-mêmes des contradictions parce qu'on va mettre en avant aujourd'hui le fait qu'on soit végan, le fait qu'on soit écolo, mais on va juger avant tout en fait en surface et qu'on va oublier qu'il y a un travail de fonds parce qu'on ne peut pas trouver une banque qui est à 100% écolo. On ne peut pas trouver une institution financière qui est à 100% kachère ou à 100% vegan ou qui est à 100% halal. C'est très important de savoir que nous sommes dans un monde où l'économie, en fait, est entremêlée et que la finance, en fait, avant tout, ce n'est pas une finance qui est alignée sur une morale à 100%. Donc, il y a tout un cheminement et il y a toute une chaîne de valeurs. On peut trouver en début de circuit un acteur qui est solidaire. Mais cet acteur peut être racheté ou peut faire des affaires avec des acteurs qui ne sont pas dans l'économie solitaire, qui sont dans l'économie tournée vers les fossiles. Après, cet acteur qui est tourné vers les fossiles va vouloir prendre des parts dans des économies plus propres, plus vertes. Donc, forcément, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Donc, c'est là où il faut se dire et qu'il ne faut pas hâter, en fait, son jugement. Alors, comment aujourd'hui, on peut s'affronter plutôt le coût de l'inaction, le coût de ne rien faire ? Moi, ce que je constate, c'est que les générations qui sont très marquées, en fait, sur le côté très éthique, je suis très végal, je suis très extrémiste, en fait, dans mes convictions. Ce que je constate, c'est qu'il y a un danger, c'est l'immobilisme, c'est le danger de ne rien faire, de se dire, voilà, moi, j'ai des revenus, je n'investis pas parce que j'ai peur que mon argent soit mêlé, soit mixé dans des secteurs qui ne sont pas en alignement, en adéquation avec mes convictions. En fait, cette inaction-là, c'est un vrai danger parce que le monde n'est pas binaire, il n'y a pas les bons, il n'y a pas les gentils. Il y a dans les gentils une part de noirceur comme dans le monde opaque, il y a aussi une volonté de s'en sortir. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que le fait de ne pas investir, de ne pas faire déplacement, votre argent, en fait, va subir l'inflation. Et là, vous allez manquer des fenêtres d'investissement, des opportunités temporaires qui apparaissent. Vous n'allez pas saisir les bonnes opportunités pour investir, pour faire travailler, pour acquérir du patrimoine. Et je vous le dis même, même dans la finance, par exemple, islamique, pour prendre cet exemple-là, vous avez des moments de purification, donc en fait, des bénéfices. En fait, c'est qu'il y a des investissements qui ont été faits qui ne sont pas à 100% en accord avec la charia, mais que ces investissements sont en accord à 95 ou 99%. Mais le 1% qui reste, il y a des procédés, il y a des procédures pour purifier, en fait, ce bénéfice, pour faire en sorte de distinguer le bon et le mauvais. C'est comme le cholestérol, il y a forcément du bon et du mauvais. Donc, le fait aujourd'hui d'investir et de garder en tête que la priorité ou même la volonté à l'avenir, c'est d'arriver à avoir un portefeuille d'investissement qui est éthique, qui est en accord avec ses convictions, ça ne vous empêche pas d'investir tout court. Parce que le fait d'investir tout court, vous allez déjà préserver votre argent des inflations, vous allez saisir les opportunités dans les délais et c'est très important de se lancer et de ne pas se dire je ne fais rien parce qu'en faisant rien, vous ne serez jamais meilleur, vous ne serez jamais bien et vous ne pourrez jamais changer le monde parce que le monde est en marche et donc forcément, il y a des évolutions, il y a des transformations. Alors, comment éviter d'être victime d'un greenwashing, d'un halal washing, de tout ce qui est votre conviction plus le mot washing derrière. En fait, ce lavage, ce verdissement, ce vernis halal islamique, ce vernis éthique qu'on applique, ces produits qu'on labellise un commerce équitable mais qui ne le sont jamais. Mais comment éviter de tomber dans ce piège ? Alors, ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'arrêter de procrastiner parce que tout simplement, il faut aller lire de l'information, il faut aller chercher de l'information et quand vous allez lire, quand vous allez devoir analyser, vous allez lire des bilans d'entreprise pour savoir quelles sont les orientations stratégiques, vous allez vérifier, en fait, vous allez utiliser des fact-checking en fait en matière d'information pour savoir est-ce que cette entreprise ne fait pas que vendre des mérites, ne fait pas qu'afficher des labels mais est-ce que réellement sur le plan opérationnel, sur le plan investissement, est-ce que le dernier conseil d'administration, est-ce que les prises de participation sont en conformité ? Donc, ça, c'est le seul moyen d'éviter donc d'être dans le machin washing de quelque chose et ça demande, ça vous demande à vous d'être un peu plus souple, d'être un peu plus pragmatique en fait et de savoir aussi évoluer. Vous pouvez avoir un portefeuille ou des investissements à 70% conformes mais il y a 30% où ça mériterait en fait de se transformer. Et aujourd'hui, ça revient en fait à vous poser la question, quel est votre « moi » MOI dans la finance actuelle ? Il faut, comme je l'ai dit au départ, cartographier ses convictions. Il faut à un moment donné les arrêter, on ne peut pas se rajouter des convictions tous les quatre matins. Donc, il faut se positionner en fait déjà en matière de convictions. Et deuxiaux, dans la vie, on n'a pas 10 000 opportunités. Aujourd'hui, en matière d'investissement ou en matière de placement, on retrouve toujours trois choses. On retrouve le pilier principal qui est l'immobilier. Alors, comment vous allez investir dans l'immobilier ? Il faut savoir que l'investissement dans l'immobilier, on peut investir dans l'immobilier physique, la pierre classique qu'on connaît, mais aussi on peut investir dans la pierre papier. Vous avez ces deux fenêtres pour investir dans l'immobilier. Parce qu'investir dans l'immobilier, c'est un investissement qui est très aimé, qui est qualifié de sûr parce qu'il y a de moins en moins de spéculations sur l'immobilier. Il y a aujourd'hui l'investissement qui se fait sur l'épargne financière. Alors, on distingue très bien l'épargne bas de laine, tirelire à côté que vous gardez en cas de coup dur. Mais il y a l'épargne où vous allez fructifier votre argent. Eh bien, cette épargne financière, ça aussi, c'est un pilier très important en matière d'investissement. Et vous avez le choix, justement, dans la gamme des fonds qui sont des fonds ISR, des fonds EG, des fonds qui sont labellisés charia compatibles. Vous avez toute cette partie-là très important. Donc, ça, c'est le deuxième pilier en matière d'investissement. Donc, aujourd'hui, entre 20 ans et 30 ans, c'est le moment de poser les jalons. Donc, soit de se dire j'investis dans l'immobilier, soit de se dire j'investis dans l'épargne financière et je retrouve aujourd'hui de l'épargne financière, en fait, éthique, ou soit vous dites j'ai envie de changer le monde et en voulant changer le monde, vous allez vous créer votre fintech, vous allez vous créer votre startup, vous allez vous créer votre propre activité qui serait contrôlée à 100% par vous et qui générerait, en fait, une production ou des produits qui seraient en accord avec vos convictions. Donc, si vous réussissez, en fait, à vous aligner sur les trois, vous aurez non seulement posé les jalons, vous allez réussir vos placements, vous allez mieux savoir comment est driver et comment est investi votre argent et vous allez aussi aligner vos convictions. Mais ce que je constate et ce que je regrette, en fait, c'est qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui n'investit pas, qui ne s'intéresse pas, en fait, à la marche du monde, en fait, qui s'enferme dans des carcans, qui s'enferme, en fait, dans des dogmes, une génération qui fait de l'idéologie au lieu de se dire, voilà, je vis dans mon monde où j'ai en si peu de temps avec l'IA, avec tous les outils d'information, avec tous les sites, avec toutes les applications, aller chercher l'information pour mieux réussir mes investissements. Donc, c'est très important aujourd'hui de se dire que ce n'est pas parce qu'on a des convictions qu'on ne peut rien faire et ça ne doit pas être une excuse de se dire, j'ai des convictions, je ne veux rien faire. J'ai souvent en discussion avec des gens qui me disent, moi, je ne ferai jamais de l'acquisition immobilière, tout simplement parce que je ne suis pas d'accord de prendre un prêt avec intérêt. D'accord, mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres alternatives que peut-être que vous pouvez aujourd'hui économiser, acheter un terrain et acheter un terrain cash ou se faire accompagner par un organisme en accord avec vos convictions et construire. Donc, vous pouvez aller prendre des participations dans des entreprises, être un capital risqueur. Vous pouvez acheter des titres en accord. Donc, l'idée, c'est d'être en mouvement, de ne pas juste vous réfugier dans l'excuse de ne rien faire et vous êtes bien placé pour savoir que laisser dormir des fonds sur un compte courant en se disant, je ne fais rien parce que je ne fais rien et que là, je serai en accord avec mes convictions. C'est que là, cette inaction, cet immobilisme, c'est contre-productif parce que si vos convictions, vous ne les défendez pas, si vous ne mettez pas, vous n'orientez pas votre argent dans l'épargne qui va changer le monde, vous ne ferez rien. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'avoir des convictions. Ce n'est pas la peine de se dire, moi, je défends telle valeur. Si vous ne vous battez pas pour ces valeurs-là, si votre argent, vos deniers ne vont pas soutenir des causes. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, on ait pu, à travers cet épisode, démontrer qu'on peut concilier son argent avec ses convictions et ses placements, qu'on peut contribuer, en fait, à faire changer le monde parce que le monde, aujourd'hui, c'est un monde qui est divers. C'est un monde qui propose, en fait, une diversification en matière d'investissement, en matière de placement et qu'on ne le n'est pas obligé, donc, de subir, en fait, et de se cloisonner ou de s'enfermer dans une grotte en disant « je ne fais rien ». Donc, j'espère que cet épisode, en fait, vous a apporté quelque chose. Comme je l'ai dit, à chaque épisode, il y a un petit sondage. N'hésitez pas à participer à ce petit sondage. Ça permettrait, justement, de répondre, en fait, à des questions, mais aussi de faire un feedback sur l'épisode et de savoir que, par exemple, ces épisodes, en fait, vous a été utile ou vous a permis d'apprendre quelque chose. Et j'aurai le plaisir, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles, en fait, de me les adresser à travers les réseaux sociaux du podcast ou à travers le site. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres épisodes où vous allez un petit peu voyager et sortir de votre zone de confort. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous. Aujourd'hui, Gros Sous, Demain. Demain.